Générique Générique Le Libre Journal de la Résistance Française, dirigé aujourd'hui par Bernard Anthony, assisté de Cécile Montmirail, diffusé en direct mercredi 8 juillet 2015, de 18h à 21h. Générique — J'ai été très heureux de découvrir un livre dont je dirais que je l'ai lu trop vite. Mais ça m'a suffi. J'ai lu certaines pages avec grande attention. Et il fait partie de ma pile, je dirais, de vacances entre guillemets, parce que j'en appelle vacances et j'en profite pour travailler quand même beaucoup. — J'ai découvert là le livre signé Olaf, Le Grand Secret de l'Islam. Et ce livre répond à mon attente. — Je suis, je pense, un admirateur des œuvres du père Édouard Maridalé, que nous avons souvent rencontré dans nos réunions. C'est un homme, c'est un immense érudit qui a écrit une thèse. Il a fait d'abord une thèse sous le patronage, la direction de nos amis Marie-Thérèse et Dominique Hurvois, honneur de l'Université de Toulouse et grand érudit de l'Islam. Marie-Thérèse et Dominique étaient à la maison samedi dernier encore. Ils sont souvent venus au centre charlier. Je suis très heureux que Marie-Thérèse soit invitée dans l'université de renaissance catholique cette année. Elle ne peut pas être chaque année chez nous. Je suis heureux qu'elle aille ailleurs. Donc il a fait sa thèse sous leur direction, cette thèse s'appelant « Le Messie et son prophète ». Elle dépassait ma capacité de compréhension. Tout à l'heure, un auditeur gentil disait « Vous êtes des érudits ». Ce n'est pas vrai. Moi, je ne suis pas un érudit. Nous avons autour de cette table un certain nombre de points de compétence. Mais le père Édouard Marie-Dallée est un érudit. Et donc, dans cet ouvrage majeur « Le Messie et son prophète », pour le comprendre pleinement, il faut lire l'hébreu, l'arabe, le syriac. Enfin, voilà, on comprend. Il y a des pages entières, certes très compréhensibles, mais c'est un niveau culturel quand même très difficile. Et je me disais, mais ça, si cela pouvait être rendu intelligiblement, c'est-à-dire vulgarisé, ce qui n'est pas vulgaire dans mon propos. Moi-même, je ne fais que des livres de vulgarisation, c'est-à-dire de pédagogie, finalement, pour faire comprendre. Et j'ai découvert ce livre. Alors, Olaf, vous allez nous raconter pourquoi cette idée, comme ça, de rendre intelligible, pour les gens cultivaient tout de même, l'œuvre du père Édouard Marie-Dallée. Comment vous est venue cette idée ? Un petit peu comme vous l'avez décrit. J'ai lu les ouvrages du père Gallet parce que j'avais été très piqué, dans ma curiosité, par le phénomène islamique. Et je n'étais pas spécialement prédestiné à ça, mais j'avais des amis musulmans, un collègue musulman en particulier. Et on avait des discussions assez, jusque tard le soir, sur ces sujets-là, quand ça nous arrivait de bosser jusqu'à plus d'heure. Et on discutait religion. Et son discours sur l'islam m'avait toujours étonné, présentant le Coran comme le parachèvement de la révélation divine, le parachèvement des évangiles, m'expliquant que, de la même manière que les évangiles venaient accomplir et parachever la Torah, ce que depuis ma culture chrétienne je pouvais très bien comprendre, m'expliquant que le Coran, de la même manière, venait parachever les évangiles. Alors j'ai acheté un Coran, et quand j'ai lu le Coran, je me suis dit, c'est pas possible, je ne comprends pas comment on peut porter ce discours que le Coran parachèverait les évangiles, parce que c'est complètement incohérent avec la lecture des textes. Et donc je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Et j'ai lu. J'ai lu des chercheurs, j'ai assisté à des conférences, j'ai rencontré des érudits, et je suis tombé comme ça sur les ouvrages du père Galet. Et là j'ai enfin compris. J'ai enfin compris pourquoi ça clochait dans l'islam en fait. Pourquoi ce discours et pourquoi cette espèce de malaise qui m'avait pris quand j'avais lu le Coran s'était instillé ? D'où venait ce discours de parachèvement ? Alors là il faut dire les choses assez clairement, quand on lit les ouvrages du père Galet, on comprend que l'islam n'est pas du tout le fruit d'une révélation divine, ou le fruit de la simple expérience spirituelle de Mahomet, mais que l'islam est le fruit d'un processus long, d'un processus très complexe de fabrication, de réécriture, un processus qui trouve sa source dans les espérances juives, donc il faut remonter au premier siècle et même avant, un processus qui implique bien sûr les Arabes, la conquête arabe comme on la connaît, mais un processus qui se poursuit jusqu'au XIe siècle. Et l'islam comme on le connaît, il apparaît à peu près fini au XIe siècle. Oui, c'est-à-dire au moment où on ferme les portes de l'interprétation, les portes de l'ishtihad. C'est-à-dire qu'on a interprété. Mais l'écriture du Coran, par exemple, elle s'étale selon des analyses assez récentes sur 200 ans, et donc on n'est pas du tout là face à un Coran révélé entre 610 et 632 ? Oui, puisque d'ailleurs, d'après la vulgate, si je puis m'exprimer ainsi, des musulmans, il y a eu, et d'ailleurs c'est l'image que vous avez choisie pour la couverture, il y aurait eu une écriture sur des homoplates de chameaux qui auraient été petit à petit retranscrites et puis ensuite fixées. Il y a toute une apologétique qui a été développée a posteriori, et qui veut que le Coran, comme parole divine, ait été reçue dans un milieu ignare, un milieu païen, avec des gens qui ne savaient pas lire, pas écrire, qui évidemment, quand ils cherchaient à écrire quelque chose, ils écrivaient sur des télésons de poterie ou sur des homoplates de chameaux. Et c'est tout le sens de cette petite image que j'ai mise en couverture, c'est d'essayer de montrer que ces traditions-là sont un coup de maître des scribes, des califes, qui, à Bagdad, dans les siècles qui ont suivi l'épopée de Mahomet, ont réécrit l'histoire de l'islam, un coup de maître, qui est l'invention de cette légende de l'apparition de l'islam à partir de rien. Si ça vient de rien, si ça vient du désert, si ça apparaît chez un prophète illettré, si ça apparaît chez des polythéistes qui ne connaissent pas, donc, le Dieu unique, forcément, ça ne peut venir que du Dieu unique. Et cette force, la force de cette idée est telle qu'aujourd'hui encore, elle poursuit des anciens musulmans qui, bien qu'ayant rejeté l'islam, sont toujours torturés par cette idée que peut-être, quand même, ça viendrait de Dieu, puisque ça vient de nulle part. Or, cet aspect-là, ça vient de nulle part, c'est une reconstruction. Une reconstruction a posteriori. Et délibérée, donc. Délibérée, délibérée. On a placé, on a créé une ville nouvelle à la Mecque, parce qu'il n'y avait rien avant. On a déplacé dans le désert les origines réelles de l'islam, qui n'étaient pas dans le désert, qui étaient sur les rivages de la Méditerranée, en Syrie. Oui, alors, c'est ce qui est très étonnant dans votre livre, c'est que vous situez la zone de prédilection des Koraïch, donc la tribu de Mohamed, autour de la Taquie, donc l'ancienne Laodyssée, qui se situe dans la Syrie actuelle, et qui n'est pas très loin d'Antioche. Donc Antioche, qui est aujourd'hui en Turquie. Alors que, dans l'histoire musulmane, telle que rapportée par l'islam, les Koraïch sont en Arabie. Et vous montrez d'ailleurs dans votre livre qu'en plein désert, il est inoui qu'il y ait une construction, une ville. Et puis que des gens puissent... C'est une oasis tout de même, bémol. La Mecque n'est pas une oasis. Il y a Taïf à côté, à 40 km, qui est une vraie oasis peuplée de très longue date, mais à la Mecque même, il y a un petit point d'eau, la fameuse source de Zamzam, qui n'est pas très salubre, mais c'est tout. C'est tout. Ce n'est pas une oasis, et c'est donc dans ce sens-là, ça n'est pas un lieu de peuplement ancien. Il y a un point d'eau. Il y a un point d'eau. Non, non, je me fais du diable. Alors, pourquoi la Syrie ? Ça appelle deux remarques. La première, c'est que, si on considère les faits très froidement, c'est-à-dire que si on écarte les traditions musulmanes, dont on sait qu'elles sont postérieures au moins de 200 ans par rapport aux faits qu'elles sont censées décrire, et si on considère l'archéologie, tout simplement, on se rend compte qu'il n'y a pas de témoignage de la présence des Coréchites en Arabie Saoudite actuelle, mais qu'on trouve à côté de l'Attaquier des ruines, les ruines du caravancérail des Coréchites, on trouve la rivière des Coréchites. Et puis, quand on regarde les textes musulmans eux-mêmes, le Coran, c'est le travail qu'a fait Patricia Krohn, par exemple, on se rend compte que les Mécouas qui y sont décrits, que le discours musulman décrit comme des Mécouas habitant la ville de la Mecque dans le désert, sont en fait des pêcheurs qui pêchent des poissons, des coquillages, sont des éleveurs de bétail, sont des agriculteurs qui mangent des grenades, par exemple, et on voit mal des grenades pousser dans le désert. En fait, tout renvoie au rivage méditerranéen. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que je voulais aborder, c'est qu'est-ce qui était si gênant, on va dire, pour les apologètes de l'islam, à faire pointer les origines de l'islam vers la Syrie ? Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu les déplacer ? Qui était en Syrie à cette époque-là ? En fait, on est, on va dire, à la fin du VIe siècle, dans un milieu profondément marqué par la révélation chrétienne et l'histoire du peuple juif, et puis par tous les mouvements, les courants, les dévoiements qu'il y a pu y avoir, et qui pullulaient, en fait, dans cette région de la Syrie, dans la Syrie, et puis dans le Proche-Orient. Et c'est justement pour ne pas faire pointer l'islam vers ces mouvements-là, vers ce que les chercheurs aujourd'hui appellent l'antiquité tardive au Proche-Orient, que les apologètes de l'islam, les scribes qui ont écrit les traditions musulmanes tardives, la biographie de Mahomet, la Syrah, c'est pour ça qu'ils l'ont déplacée et ils l'ont mise en Arabie saoudite, enfin non, en Arabie déserte. Alors, vous pointez cette étude des textes, il y a effectivement, dans l'étude du Coran, quelque chose qui est assez étonnant pour quelqu'un de rationnel, qui est que Allah va avoir un avis, puis un autre, et notamment, il y a cette césure qui est l'Égire, donc la fuite des fidèles de Mohamed dans la ville qui s'appellera plus tard Médine, donc il y a tribe, et là, il y a des bouleversements, et notamment sur la direction de la prière, qui était plutôt dirigée vers Jérusalem et qui devient dirigée vers la Mecque, il y a le fait que le calendrier était solaire, puis devient lunaire, il y a beaucoup de choses qui changent. Est-ce que ce sont ces indices-là qui vous font dire que, eh bien, on passe d'une tradition plutôt chrétienne à un moment donné, et puis on retrouve des origines juives ? Alors, je vais essayer d'être assez clair, mais l'histoire est très complexe, et cette histoire d'une période pseudo-mécoise ou mécoise et une période médinoise est elle-même une reconstruction de l'histoire. C'est ce que Jean-Jacques Walter, qui a publié une thèse sur l'étude informatisée du Coran, appelle un artefact de gramérien. Il n'y a pas de Coran médinois, de Coran mécois. Non, il n'y a qu'un seul Coran, mais il y a des positions différentes. Non, mais ça veut dire derrière que cette chronologie a été inventée a posteriori pour pouvoir justifier l'abrogeant, l'abrogé. Pour pouvoir justifier, et ce n'est pas un hasard si on a mis dans les sourates les plus tardives, les sourates abrogeantes, les commandements de violence et les commandements les plus durs, c'est pour pouvoir justifier, en fait, l'autorité des califes. Et la conquête. Et la conquête. Et la conquête derrière. Et derrière, justifier la soumission exigeait des croyants et puis des non-croyants également. Alors, il y a un peuple qui est à l'origine de tout ça, que vous appelez donc les judéo-nazaréens. Donc ces judéo-nazaréens qui sont donc au départ des juifs, qui ont été christianisés, qui cherchent un messie, mais ils veulent un messie pas du tout spirituel, mais politique. Alors, je vous le disais, on a affaire à une réalité très complexe. C'est assez difficile d'en parler comme ça. Je vois que vous utilisez le mot de juif. Alors, évidemment, je ne vais pas vous le reprocher, mais c'est un mot qui, à l'époque de Jésus, est complètement anachronique. Il n'y a pas de juif à l'époque de Jésus. Ce sont les judéens. Quand on lit dans les évangiles le mot juif, il faut y lire, en fait, judéen. Le traducteur d'aujourd'hui met juif à la place de judéen. Et donc, en fait, à l'époque de Jésus, il y avait des hébreux, il y avait des galiléens, des judéens, par exemple. Samaritains, qui étaient vus comme des hérétiques, mais il n'y avait pas encore de juifs. Dans l'entourage de Jésus, il y avait foultitude d'hébreux, dont certains qui attendaient un messie politique. On peut dire même que beaucoup de... Alors, on peut utiliser maintenant le mot de juif puisqu'on vient d'expliquer, beaucoup de juifs, à l'époque de Jésus, attendaient un messie politique. Et même les apôtres qui disent, est-ce maintenant que tu vas rétablir ton royaume ? Jusqu'au jour de l'ascension. Jusqu'au jour même de l'ascension, on voit que les apôtres de Jésus lui demandent, « Seigneur, Seigneur, quand est-ce que tu vas rétablir la royauté en Israël ? » Et donc, c'est une espérance qui était ancrée très au plus profond du peuple juif qu'un messie politique viendrait libérer Israël, réunir Israël, lui donner son indépendance. Et puis derrière, certaines des prophéties commençaient à montrer qu'Israël aurait la suprématie sur les nations, que les nations afflueraient vers lui, tous les trésors du monde. Ça, c'est une chose. Ensuite, il faut s'intéresser aux idées qu'a apportées Jésus. Et donc là, on peut en parler de façon assez détachée des convictions de foi et s'intéresser tout simplement à l'histoire des idées en se rendant compte que Jésus apporte une nouveauté dans le marché des idées de son époque et toujours aujourd'hui d'ailleurs, c'est qu'il propose un salut qui est une notion absolument nouvelle à l'époque. Un salut, c'est-à-dire la possibilité d'être délivré du mal. On était, au temps de Jésus et avant, dans un monde qui avait accepté la réalité du mal en son sein et un peu à la manière dont l'explique René Girard avec les phénomènes de bouc-émissaire, contenait le mal en lui-même, contenait dans les deux sens du terme. Oui, où finalement, la victime n'est jamais reconnue en tant que telle. Par exemple, oui. Il y avait des phénomènes culturels ou religieux qui permettaient d'atténuer l'impact du mal sans jamais l'expulser vraiment. Et Jésus apporte cette idée nouvelle qu'on peut être délivré du mal d'un point de vue personnel, par le pardon, et que le monde pourra être délivré du mal. Alors ça rejoint un petit peu la question du sens et de la finalité quand on parlait de l'encyclique du pape François. Cette idée nouvelle qui là est lancée sur le marché des idées, elle se prêtait particulièrement à être dévoyée en fait. Et elle se transforme en conviction chez les auditeurs de Jésus, en conviction nouvelle que le monde peut être sauvé. Alors Jésus dit que c'est par lui. Ça, ça veut dire que ça regarde Jésus, ses apôtres et ses suivants, mais ceux qui n'ont pas voulu que le Jésus comme le sauveur qu'il a prétendu être, un sauveur crucifié, un sauveur souffrant, un sauveur serviteur, mais qui voulaient absolument un sauveur politique, ont récupéré cette idée et cette idée a donné une dimension nouvelle à leur combat contre la mainmise étrangère sur Israël, contre les Romains. Elle leur a donné cette dimension que leur combat de politique est devenu un combat contre le mal et que Dieu allait intervenir dans ce combat du bien contre le mal pour les aider. Et là, le mal est typiquement identifié aux méchants. Le mal, ce sont ceux qui font le mal, ce sont les injustes, les impurs, ceux qui n'appartiennent pas au peuple, ceux qui n'ont pas la bonne religion. Et derrière, à partir de cette idée nouvelle de Jésus, se développent les premiers phénomènes de ce qu'on peut appeler le messianisme global. C'est-à-dire vouloir faire ici sur Terre un monde parfait, un monde meilleur, grâce à, par exemple, l'application de la loi de Dieu ou d'autres formules, la lutte des classes ou à autre chose. Vouloir faire un monde parfait ici sur Terre et que dans cette vision du monde-là, systématiquement, on va identifier le mal qui empêche que le monde ne devienne parfait ou ne devienne meilleur à la personne qui ne rentre pas dans le schéma. C'est d'où la notion de Oumma, c'est ça ? C'est-à-dire la communauté ? Voilà. Donc, l'islam reprend tout à fait par la filiation des juifs qui, justement, accompagnaient Jésus sans être chrétiens et qui attendaient ce messie politique. On va y venir. L'islam a repris cette idée de messianisme. Tout à l'heure, vous avez, le père Marie-Dalé a remis en cause la Mecque. Bon, soit avec des explications très rationnelles. C'est vrai que c'est pas tout à fait une oasis, c'est un point d'eau. Mais Médine, non. Ça n'est pas remis en cause l'existence de Médine. Parce que, est-ce que vous remettez en cause l'existence de Mahomet ? Non. A priori, non. Il n'y a pas besoin de remettre en cause l'existence de Mahomet ou le Mahomet. D'autant qu'on a des témoignages contemporains de l'époque de Mahomet qui attestent de son action. On a même des témoins qui disent l'avoir vu. Un certain MHMT, Mahomet, qui l'ont vu à Médine, prêchant. Prêchant, c'est dans la chronique du Pseudo-Cébéos. Prêchant, un discours qui n'est pas très musulman. Donc on se rend compte qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre le moment de ce discours et l'islam tel qu'on le connaît aujourd'hui. Quand vous dites un discours qui n'est pas très musulman, vous voulez dire quoi ? Un discours qui exhorte les Arabes en tant que fils d'Ismaël, qui les exhorte à partir à la conquête de la Terre Sainte d'Israël et de Jérusalem et qui les associe à la promesse faite à Abraham, qui les associe en fait à la destinée des fils d'Isaac. Et on n'a pas vraiment ce discours-là dans le Coran. Dans le Coran, Isaac est complètement ignoré. Il n'est question que d'Ismaël qui est censé être le patriarche des Arabes, le fils d'Abraham par lequel la promesse de Dieu se serait accomplie. La première GPA, nous ne l'oublions jamais. La première GPA, oui. Voilà déjà une contradiction. C'est que dans ce témoignage qu'on a contemporain de l'époque de Mahomet, il est question d'Isaac alors qu'on ne le retrouve pas dans le Coran. Isaac a été écarté du Coran par la suite. Voilà notre affaire. Mais pour à peu près comprendre un peu mieux le fil de l'histoire, il faut pour le coup tenir un fil chronologique. C'est ce que ne fait pas le père Edormand-Rigallet dans ses deux ouvrages, parce qu'il a des approches thématiques assez pointues. Et c'est ce qui les rend assez difficiles à comprendre. Alors, on a commencé nos discussions en picorant des sujets à droite à gauche. Mais je pense qu'il faut continuer notre histoire en revenant à nos juifs messianistes. Donc nous sommes autour de l'Odyssée, de l'Attaquier. On est là, juste, on est à Jérusalem. On est à Jérusalem, Jésus a été crucifié, Jésus est ressuscité pour ceux qui y croient. Vous revenez à l'idée nouvelle qu'apporte Jésus, qui est cette idée de salut. C'est un groupe de juifs messianistes qui gravitent dans l'orbite des judéo-chrétiens, qui est à Jérusalem et puis qui se répand un peu autour. Donc vous êtes peut-être parti d'ailleurs Judas, parce que Judas est très énervé de ce Jésus qui dit voilà, le salut. Là, pour le coup, ça paraît difficile à établir. À établir, pourquoi pas, mais ça paraît tout de même assez difficile. Notamment parce que ce groupe s'est développé, on a dit dès l'ascension, il y avait l'idée première qui était déjà là, Seigneur, Seigneur, quand est-ce que tu vas rétablir la royauté en Israël ? Mais il s'est développé après ce groupe. Et principalement en se séparant des judéo-chrétiens après la destruction du Temple en l'an 70. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils partent en Syrie et qu'il y a cette installation à l'écart dans un esprit sectaire de ce courant juif-messianiste que les archéologues et les philéologues et le père Edouard Margallet ont pisté au cours des premiers siècles. Oui, alors dans votre livre, vous expliquez qu'en fait les juifs vont se scinder quelque part en deux à cause de cet événement qui est la fin du Temple qui était le Saint des Saints. Et donc certains vont rajouter la loi, c'est ça ? Donc c'est le judaïsme talmudique et puis il y a ces messianistes. C'est un sujet un peu connexe. Bon, c'est intéressant, ce n'est pas le sujet du livre non plus, mais ce que je tenais à montrer, c'est que le judaïsme, comme on l'entend aujourd'hui, c'est aussi un petit peu une reconstruction. Une reconstruction, oui. siècle, et que la destruction du Temple va signifier la fin du judaïsme sacerdotal, donc des sacrifices au Temple, et puis aussi d'autres courants. Et puis qu'au final, bon an, mal an, qu'est-ce qui reste aujourd'hui du judaïsme ? Il reste les chrétiens et le judaïsme rabbinique qui ramène à lui tout l'héritage dit du judaïsme. Bon, mais c'est un sujet un peu connexe. Ce qui est intéressant dans ce sujet-là, c'est de montrer qu'au moins jusqu'au VIIe, VIIIe siècle, il y a au Proche-Orient une diversité de courants juifs. Et donc, quand on parle d'hébreux, c'est-à-dire, par exemple, quand Anna Zacharias, il y a une cinquantaine d'années, parlait des influences juives qu'il y avait pu y avoir auprès de Mahomet, lui a tout de suite ramené ses influences juives à un judaïsme rabbinique. Il a parlé de rabbins de la Mecque qui auraient enseigné Mahomet. Or, ce que les chercheurs ont montré, et le père Édouard-Marie Gallet en particulier, c'est que ce n'étaient pas des rabbins qui avaient enseigné Mahomet, mais des juifs messianistes que, pour distinguer particulièrement des autres courants, le père Édouard-Marie Gallet appelle des judéo-nazaréens. Il faut expliquer Olaf ce qu'on entend par nazaréen, parce que c'est lourd de contradictions. On en revient à cette diversité des courants juifs. Alors, nazaréen, le nazaréa, c'est quelque chose d'ancien dans le peuple hébreu. C'est le fait de se consacrer à Dieu. Jésus était lui-même un nazaréen. Il s'était consacré à Dieu. Ce ne sont pas les habitants de Nazareth. Les habitants de Nazareth, s'ils sont appelés Nazarethains ou habitants de Nazareth, c'est aussi parce qu'ils sont des nazaréens. c'est l'œuf et la poule. Voilà, c'est l'œuf et la poule. Si on a appelé Nazareth, Nazareth, c'est parce que c'était l'endroit des nazaréens. De l'époque, de moins de sang. Quelle est la spécificité de ces nazaréens ? Ils se consacrent à Dieu, en fait. Ils se consacrent à Dieu, il y en a qui peuvent renoncer au vin, il y en a qui se coupent plus les cheveux. C'est les nazires dans la Bible. Voilà, c'est les nazires. C'est dans le livre des nombres, je crois. C'est dans le livre des nombres qu'on en parle. Ils se coupent les cheveux. Jésus est appelé Jésus le Nazorénien, le Nazaréen, et ses premiers disciples sont appelés Nazaréens. Les juifs rabbiniques, c'est-à-dire les héritiers, les pharisiens, en fait, vont, après 70, condamner tout ce qui n'est pas rabbinique sous le terme d'hérétique, en disant que ce sont des minimes et tous les jours, il y aura dans la prière de bénédiction une malédiction spéciale pour les hérétiques, c'est-à-dire les mauvais juifs. Et parmi ces hérétiques, ils vont condamner en particulier tous ceux qui auront reconnu Jésus comme Messie. Alors, il y a les chrétiens, par exemple, et puis il y aura les juifs messianistes, et puis il y aura d'autres courants juifs dont parlent les pères de l'Église, par exemple, et tous ces courants de juifs qui ont reconnu Jésus, ils vont les condamner comme notre srim nazaréen. Bon, à partir de ce moment-là, et puis un petit peu avant, les judéo-chrétiens ont cessé de s'appeler nazaréens et s'appellent chrétiens. En revanche, les juifs messianistes continuent de garder pour eux ce nom de nazaréens. Et donc, ils passent l'histoire, ils passent les premiers siècles en s'appelant nazaréens. Nazaréens, ça se dit en arabe Nassara, et on retrouve dans le Coran des Nassara, des Nazaréens. Et quelle est leur attitude par rapport à Jésus ? Alors, ils reconnaissent Jésus comme un messie politique, c'est-à-dire le messie politique qui doit venir rétablir Israël, la vraie religion, qui a été saccagée par l'impureté de la classe sacerdotale que Dieu a punie en détruisant le temple et en faisant s'abattre tous les malheurs des guerres juives sur le peuple juif. Et donc, pour eux, Jésus, c'est un homme, pas un dieu. Et dans ce sens-là, il condamne les chrétiens en disant, vous vous exagérez dans votre religion et on retrouve cette condamnation dans l'islam. Vous allez trop loin. Jésus n'était qu'un homme. Il était venu sur terre avec une mission de Dieu en tant que messie qui était de rétablir la vraie religion, de prendre la tête des armées des justes pour aller éradiquer tous les méchants et faire advenir un monde parfait. Le monde parfait étant le monde libéré du mal, libéré de tous les méchants. Jésus, le problème, Il y a un saut quand même, parce que libérer du mal de passer à libérer de tous les méchants, c'est quand même pas la même histoire. Dans cette époque-là, quand on considère, par exemple, toute la préparation du salut qu'il y a eu dans le peuple juif, le mal, c'est l'impureté. Le mal, c'est le non-juif. Et les règles très fortes de pureté, de séparation du juif et du non-juif, ont poussé, ont poussé certains juifs à considérer le mal comme étant le non-juif. Oui, mais c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout dans le discours du Christ, enfin de Jésus. Pas du tout, non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, 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 Jésus, ce qu'il apporte, c'est cette idée qu'il est possible de se libérer du mal. Dans un cerveau ou le mal identifié aux autres, il est possible de se libérer des autres. Dieu va me libérer des autres. Dieu va tuer les méchants. Et donc on attend quelque part, ces Nazaréens attendent un retour du Christ ? Ces Nazaréens attendent un retour du Christ. Ils se disent si Jésus n'a pas pu réaliser la mission qui lui était échue, c'est que les conditions n'en étaient pas remplies. Il faudrait que les conditions, c'est-à-dire les conditions de pureté, il faudrait que le temple soit reconstruit, il faudrait qu'il y ait avec lui des suivants de la vraie bonne religion. Si les conditions étaient remplies, il reviendrait et il terminerait le boulot. Et donc ces Nazaréens, ces judéo-Nazaréens dans l'église, dans l'exil en Syrie, vont porter le projet de reconquête de Jérusalem, de reconstruction du temple de Jérusalem pour pouvoir faire revenir Jésus. Et Jésus, à ce moment-là, prendrait la tête des armées, éradiquerait le mal du monde en tuant tous les méchants et établirait les Nazaréens comme les seigneurs d'un monde délivré du mal, un monde de bonheur et de félicité. Alors on comprend bien que ces judéo-Nazaréens étaient à Jérusalem et comment se retrouvent-ils en Syrie ? Alors j'ai écrit ils sont partis en exil après la... au moment de la... de la première guerre juive contre les Romains. D'accord. C'est documenté par les historiens de l'époque, les pères de l'église. Ils partent au début avec la première communauté... enfin la communauté judéo-chrétienne qui devait être conduite par, je crois que c'est Simon le patriarche à ce moment-là après Jacques. Et puis après on voit que les judéo-chrétiens rentrent mais les autres restent en exil. Et de leur exil pour porter ce projet ils se disent on a besoin d'une force militaire. Et s'ils se rendent bien compte que dans leur attitude sectaire c'est pas... c'est pas avec leurs petits bras qu'ils vont y arriver. Et la force militaire qu'ils trouvent c'est leurs voisins arabes christianisés les coréchites mais de les autres arabes en particulier dont ils se disent qu'ils sont qui pourraient être des supplétifs parfaits pour leur cause. Mais pour ça il faut les embrigader dans le projet. Et ils vont avoir l'idée de leur transmettre leur messianisme leur espérance en leur disant nous on est fils d'Isaac mais vous arabes vous êtes fils d'Ismaël. Et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître cette filiation des arabes enfin cette descendance donnée à Ismaël qui serait le peuple arabe. Elle n'est pas dans la Bible cette descendance. On parle d'Ismaël on dit qu'il aura une descendance mais on ne dit pas spécifiquement dans la Bible qu'il s'agit des arabes. Le seul livre le premier livre pardon on trouve cette mention des arabes comme descendant d'Ismaël c'est le livre des jubilés des jubilés qui est un écrit typiquement judéo-nazaréen. Donc ils vont aller embrigader les arabes en leur disant voilà vous êtes nos cousins on doit porter le même projet. Et pour aller les embrigader eux qui sont juifs ethniquement juifs judéens qui parlent l'araméen qui lisent l'hébreu liturgique vont avoir besoin de s'adresser à des arabes en langue arabe. Et donc pour ça ils vont former des prédicateurs en langue arabe pour leur enseigner leur texte leur espérance leur eschatologie leur vision du monde. Et on a là l'origine de l'islam en fait. C'est la transmission du messianisme de ce courant juif messianiste à des arabes. Alors on a certainement il y avait certainement plusieurs prédicats prédicateurs de langue arabe on en connait au moins deux il y a Waraka ibn Naofal dont les traditions musulmanes rendent compte et puis Mahomet lui-même voilà deux prédicateurs de langue arabe qui enseignaient la religion des judéo-nazaréens aux arabes et à partir de cette prédication des expéditions ont été montées ont essayé de se monter contre les byzantins pour pouvoir aller reprendre Jérusalem les vicissitudes de l'histoire ont obligé la première alliance la première communauté de nazaréens et d'arabes à fuir la Syrie où ils étaient en danger pour aller se réfugier chez des nazaréens amis établis à Médine et de là ils ont continué d'essayer d'aller reprendre la terre sainte on a en 629 le seul événement de l'histoire de Mahomet qui soit historiographiquement sûr et daté parce qu'on a des chroniques byzantines qui en parlent c'est une défaite à Mouta donc Mouta c'est juste à côté du Jourdain où on voit que l'armée de Mahomet essaye de passer en terre sainte depuis le désert depuis Médine pour aller conquérir la terre sainte c'est un événement qui contrevient complètement à la logique du discours musulman qui veut à ce moment là que les expéditions vont vers la Mecque alors les traditions musulmanes inventent toute une histoire alambiquée pour expliquer pourquoi Mahomet est allé si loin à Mouta il n'avait rien à y faire normalement il aurait dû tourner toutes ses attentions vers la Mecque ça nous montre ça c'est cette foultitude de petits détails qu'il y a des certains éléments de la vraie histoire de l'histoire réelle ont échappé en fait à la tentative de reconstruction à la reconstruction a posteriori de l'histoire en les regardant que le père Galet et d'autres chercheurs ont pu retrouver l'histoire chers auditeurs je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie l'émission de la réplique de Bernard Anthony nous vous invitons ce soir Olaf auteur du livre Le Grand Secret de l'Islam nous avons eu quelques questions mais nous reviendrons au livre quel est le nom de famille de Jésus c'est hors du livre non il n'y a pas de nom de famille parce que ça c'est une conception du nom et du prénom qui est typiquement européenne c'est Jésus fils de Joseph comme dans tout le monde de ses mythes on est fils d'eux ben voilà ou ibn voilà et dans le monde arabe on est père d'eux même si on n'a pas père d'eux oui oui voilà oui bon alors il y a un texte auquel vous référez et qui existe qui est très présent dans en tout cas le discours officiel musulman c'est la constitution de Médine et dans cette fameuse constitution effectivement il y a une espèce d'alliance avec les tribus juives qui existent est-ce que pour vous ces tribus et cette alliance c'est effectivement cette rencontre entre ces judéo-nazaréens et ces tribus arabes c'est la trace dans l'histoire de cette rencontre oui et alors il faut faire attention parce que ce qu'on appelle la constitution de Médine il faut se référer à toute première strate alors moi j'ai lu le travail d'Alfred Louis de Prémard un islamologue français de renom qui dans les fondations de l'islam explicite très bien quelle est cette première strate quelles sont les reconstructions et les ajouts qui ont pu être faits postérieurement et qui explicite très bien que cette première strate ne mentionne absolument pas la Mecque par exemple ça c'est encore un de ces ces points d'achoppement la réalité que la réalité nous renvoie en disant attention c'est bizarre l'histoire musulmane telle qu'elle est dite par les musulmans il y a quelque chose qui cloche oui mais alors pardon les califes c'est immédiatement après Mahomet et là on a une historique pardon une historicité des califes moi où il y a donc ensuite il est devenu après de plus en plus difficile de modifier l'histoire voilà mais tout de même tout de même on n'est pas certain par exemple que je bute un peu sur ça parce que bon la Mecque c'est une affaire entendue donc le Médine il y a tribe donc mais donc on sait très bien ensuite donc la succession des quatre premiers califes elle est de plus en plus attestée historiquement alors le premier calife à Boubac on a très très peu de choses sur lui très peu sur lui c'est vrai il n'est même pas sûr qu'il ait porté le titre de calife oui mais il est mort très vite il est mort très vite on peut se demander s'il n'était pas simplement un des généraux peut-être même un concurrent de Mahomet ensuite Omar il était en tout cas un guerrier Omar il était attesté notamment par les témoins de Jérusalem qui l'ont vu entrer dans la ville en 638 parce que voilà on peut revenir à notre histoire l'alliance judéo-arabe a réussi à conquérir Jérusalem vers 637-638 le patriarche de Jérusalem Sophrone ouvre les portes pour éviter que se reproduise un horrible bain de sang comme il a été produit 15 ans auparavant avec la conquête des Perses et les dizaines de milliers de morts qui avaient lieu à ce moment-là il ouvre les portes aux arabes et à leurs compagnons judéo-nazaréens et là c'est là que ça commence à être vraiment moi quand je lisais ces témoignages-là j'avais l'impression d'être un détective et de retrouver les traces de l'histoire on a les témoignages contemporains de l'arrivée d'arabes assistés de juifs qu'on a du mal à définir qui se précipitent quand ils arrivent à Jérusalem sur l'esplanade du temple pour tout de suite se mettre au travail et reconstruire un temple et ils ont reconstruit un temple on a des témoignages de Sophrone qui condamne un marbrier par exemple qui l'excommunie parce qu'il a participé à la construction à la construction du temple on a des témoignages d'un pèlerin qui vient à Jérusalem vers 660 et qui voit le temple reconstruit et alors ce temple reconstruit quand est-il détruit ? alors il y a eu un tremblement de terre en 661 donc il a déjà un peu souffert il a été un petit peu reconstruit à ce moment-là mais il est définitivement rasé et remplacé par le dôme du rocher construit par Abdelmalik vers 692 mais si on revient à 640 à peu près 638 les arabes et les judo-nazériens reconstruisent le temple ils doivent s'y livrer au sacrifice et reprendre le culte traditionnel et là il se passe que le messie Jésus ne revient pas on s'en serait rendu compte s'il était revenu mais il n'est pas revenu et les arabes se rendent compte que leur maître en religion les judo-nazériens les ont escroqués et qu'ils n'ont pas de monde dans lequel ils seront les seigneurs et que le messie ne revient pas pour éradiquer les méchants et de ça on a des témoignages ou c'est une reconstruction logique ? de ça c'est une reconstruction logique et en même temps c'est une il y a des témoignages mais qui ne sont pas des témoignages directs mais qui viennent de l'analyse des textes musulmans eux-mêmes faites par le père Edor Marie Gallet en fait on comprend qu'il y a eu un moment une alliance très forte avec des judéo-nazériens une compréhension par exemple de l'araméen on le voit dans le texte du Coran le texte coranique a un sous-bassement en araméen il y a des termes qui peuvent être compris que si on est de culture araméenne et puis il s'est passé un moment où cette culture araméenne s'est complètement perdue et on a complètement perdu le lien entre on va dire de façon prosaïque arabe et juif ça se retrouve dans les traditions musulmanes qui montrent au début une alliance avec des juifs à Médine et puis une condamnation très sévère des juifs qui va enfin un lien s'il y a un massacre voilà bannissement bannissement puis massacre des tribus de Médine oui mais c'est dans un deuxième temps parce que dans le premier temps en tout cas dans la constitution de Médine comme moi la version que j'ai lue je ne savais pas qu'il y avait plusieurs versions il y a une alliance objective avec des tribus juifs qui va ensuite être renversée voilà c'est un renversement d'alliance auquel on assiste en 640 en fait c'est à dire que les arabes se rendent compte qu'ils n'ont plus besoin des judéo-nazaréens parce qu'en fait ils sont déjà les maîtres du monde ils viennent de conquérir le Proche-Orient par un concours de circonstances exceptionnelles une fenêtre de tir stratégique l'Empire byzantin l'Empire perse s'était épuisé l'un l'autre dans leur guerre il y a eu des épidémies de peste enfin il s'est passé tout plein de choses qui ont permis la fulgurance de la conquête arabe et ils se retrouvent maîtres du Proche-Orient et donc ils se disent on n'a plus besoin des judéo-nazaréens en fait c'est juste leur projet de faire revenir le Messie qui ne marche pas en fait le Messie c'est nous c'est nous puisqu'on est les maîtres et ils vont se prendre pour le Messie et une des traces on va dire une des raisons qui ont fait prendre conscience de cela au père Édouard-Marie Gallet c'est l'analyse de l'apparition du mot de calife un calife aujourd'hui quand vous demandez à un musulman il vous dit un calife c'est un successeur de Mahomet c'est un auditeur qui nous pose la question à l'instant même ça serait mieux tomber or quand on étudie les textes et quand on regarde dans le Coran on voit par exemple que Dieu parle au roi David et lui dit au roi David je t'ai fait calife sur la terre je t'ai pas fait successeur de Mahomet le roi David il a vécu en l'an moins 800 peut-être quelque chose comme ça donc calife ne veut pas dire successeur de Mahomet ou alors c'est un sens qui lui a été rajouté postérieurement le vrai sens de calife si on fait un peu de philologie d'étymologie en arabe si on lit les spécialistes ça veut dire lieutenant de Dieu sur terre Oumar qui prend le titre de calife se prend pour le lieutenant de Dieu sur terre c'est à dire le messie c'est le rôle du messie c'était celui qui devait être le lieutenant de Dieu sur terre et on voit en fait à partir de 640 que les arabes se donnaient une justification religieuse à leur pouvoir ils ont conservé l'espérance messianiste ils se prennent toujours pour ceux que Dieu a choisis pour éradiquer le mal du monde et pour conquérir le monde et en tirer de substantiels bénéfices au passage mais le problème c'est que en ayant en ayant escamoté le courant judéo-nazaréen il se retrouve sans assise idéologique et ça nourrit derrière on va dire parmi les arabes eux-mêmes une terrible guerre civile c'est que comme le chef n'a plus la légitimité qui était la sienne du temps des judéo-nazaréens n'importe qui peut arriver en disant mais moi je ne suis plus légitime je veux être calife à la place du calife et on va avoir pendant une cinquantaine d'années la première guerre civile entre arabes et uniquement entre arabes où on va voir des factions s'opposer et rivaliser une inventivité pour se donner une légitimité religieuse un va arriver en disant moi je suis le calife l'autre va arriver en disant oui mais moi j'ai un livre sacré qui dit la parole de Dieu qui dit la loi de Dieu qui dit le bien un autre va dire oui mais moi j'ai la ville sacrée un autre va dire oui mais moi j'ai la figure de Mahomet avec moi il va rappeler comme ça la figure de Mahomet un autre va dire oui mais Mahomet il est avec moi et c'est un prophète et je suis son successeur et petit à petit comme ça pendant on va dire la deuxième moitié du septième siècle vont apparaître les premiers les principaux concepts de l'islam savoir le calife le livre sacré la ville sacrée la prophétie le prophète arabe qui s'exprime en langue arabe la révélation de Dieu jusqu'à ce qu'arrive un calife suffisamment costaud suffisamment fort qui puisse mettre par sa propre force et sa seule force un terme à la guerre civile c'est le calife Abd al-Malik qui arrive vers 687-88 je ne sois plus la date exacte mais c'est dans ces eaux-là et qui va reprendre à son compte toutes ces inventions on va dire du primo-islam si on appellerait le proto-islam le moment où les arabes et les judéo-nazariens sont alliés il va reprendre à son compte toutes ces inventions il va en faire la synthèse et il va commencer d'afficher une nouvelle religion ce que n'était pas encore auparavant la religion des arabes auparavant il y a le schisme chiite alors le schisme chiite sunnite il est dit aujourd'hui comme étant très marqué dans les traditions musulmanes ça s'est passé à telle date on sait exactement ce que tous les protagonistes avaient mangé la veille et la façon dont ils étaient habillés c'est extrêmement précis et c'est extrêmement douteux quand les traditions sont aussi précises sur des événements aussi peu précis on peut se poser beaucoup de questions quant à leur véracité en fait ce qui s'est passé c'est que dans ces luttes de factions dont je vous parlais il y avait un courant qui se prévalait le courant légitimiste c'est-à-dire on est de la famille de Mahomet et qui s'est opposé à un courant le courant des chefs militaires on a pu voir ça dans d'autres circonstances d'autres lieux d'autres époques les militaires contre les légitimes et l'opposition des chiites et des sunnites découle de cette opposition première mais elle s'est construite et cristallisée dans le passé et reconstruite à posteriori une chose une chose qu'on peut on peut affirmer pour comprendre que cette opposition s'est reconstruite à posteriori c'est que même s'ils ont le même coran et à peu près les mêmes traditions chiites et sunnites ont des divisions d'histoires quand même un petit peu divergentes entre les deux et surtout ils n'ont pas la même vision de l'eschatologie et chez les sunnites à la fin des temps reviendra le Mahdi le bien guidé accompagné de Jésus qui va revenir du ciel et qui va faire le boulot qu'aurait dû faire Jésus s'il était revenu au temple de Jérusalem c'est à dire prendre la tête des armées éradiquer tous les méchants physiquement c'est à dire vous et moi ou du moins les subjuguer c'est à dire devant la puissance du Mahdi de Jésus et des armées des croyants conjugués et là on est exactement dans l'idéologie du califat de Bagdadi d'aujourd'hui exactement devant cette armée là les infidèles les chrétiens et les autres vont se convertir à l'islam et à ce moment là puisqu'il n'y aura plus que les musulmans sur terre on sera dans un monde de paix et de félicité ça c'est la vision sunnite de l'eschatologie dans la vision chiite le Mahdi en question n'est pas ce personnage assez mystérieux chez les sunnites mais est le dernier imam le douzième ou le septième le douzième le septième le cinquième selon les selon les familles les familles de chiites et en fait on peut voir que selon les dates auxquelles apparaissent le dernier imam des chiites voilà à peu près les dates réelles des divergences le dernier imam du haut décimain donc ceux qui croient au douzième imam je crois que c'est vers l'an 850 870 bon ça veut dire qu'auparavant ils étaient ensemble pareillement pour les septimains leur dernier imam il doit être vers l'an 800 et les ceux qui s'arrêtent à 5 j'ai oublié leur nom c'est les nizarites non ? je sais plus moi je ne connais que les deux des six mains oui je ne savais pas qu'il y avait 5 il y en a qui s'arrêtent à 5 et donc en fait ce qu'il faut voir c'est que cette opposition entre chiites et sunnites comme quasiment tout l'islam elle s'est reconstruite a posteriori mais elle se fonde comme pour l'islam sur des éléments réels mais qui ont été dont le souvenir a été déformé parce qu'en fait dans cette fameuse lutte entre factions religieuses il s'est passé un travail de destruction de ce qui n'allait pas dans le sens voulu à savoir ils ont commencé par le souvenir des judéo-nazaréens il fallait occulter absolument le souvenir des judéo-nazaréens donc tout ce qui rappelait trop directement leur impact dans l'histoire on l'a écarté on a brûlé leur texte on a dans la sélection qui a été faite de leur texte de prédication qui finalement donnera lieu au Coran on a enlevé ce qui les rappelait trop et il s'est passé la même chose il s'est passé ce même phénomène tout au cours de cette période où le Coran se constituant petit à petit on n'a pas arrêté de brûler ce qui n'allait pas de constituer des nouveaux Corans mais juste une question quand vous dites on n'a pas arrêté le pouvoir le pouvoir concerté et de manière tout à fait consciente et délibérée a décidé à un moment donné de se mettre tous ensemble à faire ça quand je dis le pouvoir c'est le plus fort c'est le plus fort qui cherchant à se donner une légitimité ou alors son concurrent son concurrent mais cette cette entreprise de construction du Coran par collecte soi-disant dans les traditions et puis de destruction de toutes les versions de toutes les versions hétérodoques successives elle se poursuit jusqu'après Abdelmalik et puis des hadith à cette époque là il n'y a pas encore de hadith à cette époque là les premiers recueils de hadith ils apparaissent au 9ème siècle donc à Bagdad où là le pouvoir a changé alors le pouvoir était initialement à Médine transféré à Damas à Ouya et puis en 750 transféré à Bagdad et là on change de dimension à Bagdad on rentre dans l'univers perse on change aussi de dimension en termes religieux auparavant on était dans la religion de la suprématie des arabes sur le monde et en allant en arrivant à Bagdad la suprématie du retour vraiment universelle c'est à dire qu'il y a toujours la mythologie autour d'Ismaël mais on va on va ouvrir on va ouvrir on va ouvrir ça aux persans notamment parce qu'ils sont les alliés du calife qui a gagné en 750 et donc on va leur dire voilà vous y êtes associés mais encore aujourd'hui les arabes se situent dans l'islam et particulièrement les bédouins qui se croient être les descendants des fondateurs originels de l'islam se situent au dessus du lot il vaut mieux être un seigneur saoudien ou qatari et c'est pas qu'une question de richesse même un bédouin chamelier là-bas est au dessus du musulman moyen alors qu'est-ce qui fait qu'il y a eu d'un coup ce travail fait sur ses origines parce que alors c'est vrai que dans l'islam c'est un crime mais vous parlez des manuscrits de la mère morte est-ce que c'est ces manuscrits qui vont redonner un éclairage sur ces nazarés oui en particulier les manuscrits de la mère morte il faut y venir en fait on a longtemps eu la vision d'un premier siècle chrétien assez vaseux on savait pas trop ce qu'était la foi chrétienne à cette époque là à partir de quand est-ce qu'elle apparaissait on disait ben voilà les évangiles sont des écrits tardifs ça c'est des choses qui ont été beaucoup relayées par les francs-maçons les musulmans et d'autres les évangiles sont des écrits tardifs on a affaire entre l'an 30 et l'an 70 90 à une sorte de marécage où tout le monde est un petit peu chrétien là-dedans mais ce qui s'est passé à partir de Qumran et surtout à partir des travaux qui ont été faits sur les textes c'est qu'on a compris que à partir de la prédication des apôtres il y a vraiment une foi chrétienne établie et que il n'y a pas un marécage de mouvements plus ou moins chrétiens et tous chrétiens mais il y a la foi chrétienne ou du moins la foi des apôtres la prédication des apôtres et puis d'autres mouvements et donc on peut on peut se livrer maintenant à des relectures de certains des textes qu'on a retrouvé à Qumran pour y caractériser ces mouvements qu'auparavant on a pu associer de loin de près ou de loin aux chrétiens un exemple en particulier donc la découverte des manuscrits de la mer morte à Qumran a eu lieu c'était à partir de 47-49 et en fait les analyses se poursuivent oui c'est ça et le père Edor Marigallet se livre dans sa thèse une analyse assez fouillée de textes retrouvés à Qumran qui mettent en évidence l'apparition des mouvances messianistes et l'espèce de turbo-réacteur qui leur est donné avec la prédication de Jésus et l'idée que le monde pourrait être délivré du mal et je voudrais vous juste vous en donner un petit exemple il y a une des sources au fondement du travail du père Edor Marigallet qui est un chercheur des années 80 Ray Pritz qui a publié un livre alors je vais le dire en français parce qu'on est à Radio Courtoisie le christianisme judéo-nazaréen où pour la première fois on a une caractérisation de ce mouvement judéo-nazaréen mais là il est encore associé aux chrétiens et il faut après le travail du père Edor Marigallet sur les manuscrits de la mer de morte pour distinguer en fait ce qui relève du christianisme ou du mouvement initié par les apôtres de ce que sont ces dévoiements messianistes pour ça et en fait il s'est rendu compte que dans les textes qu'on a retrouvé à la mer morte et qu'au final on mettait tous par exemple on a les testaments des douze patriarches donc il y a douze testaments et on a retrouvé différentes versions de ces testaments bon les chercheurs initialement les mettaient tous dans le même sac en disant c'est des textes d'une certaine mouvance par exemple les esséniens et ce que le père Edor Marigallet a montré c'est qu'il y a une version qui date de l'an moins dix par exemple et qui est assez simple qui présente par exemple la venue du Messie et qui se situe à peu près dans la lignée des traditions juives qu'on connaît et puis il y a des réécritures assez tardives à partir des années 50 et qui montrent le même texte auquel on a rajouté des lignes et dans les lignes on voit que le Messie est plus si gentil que ça c'est un Messie qui est couvert de sang qui tue les ennemis par paquet de dix et qui éradique tous les méchants et on voit qu'en fait il y a une à partir des années 40, 50, 60 il y a le développement de cette mouvance messianiste et que ce qui s'était passé auparavant c'est que les chercheurs l'avaient associé dans l'espèce de marécage qui était celui de leur cerveau en fait dans l'espèce de marécage qui pensait être le premier siècle en disant tout est plus ou moins chrétien ils avaient associé en même temps les dévoiements et le mouvement chrétien ce que le père Edor Marigallet a fait c'est qu'il arrivait à filtrer le marigot et à isoler ce qui relevait effectivement du mouvement du premier mouvement chrétien et ce qui relevait de ses dévoiements et donc les nouveautés il y a ces fameux textes de la mer mort de Qumran et puis il y a donc des procédés qui permettent d'analyser les textes et de distinguer les différentes strates et les différentes couches en fait il y a depuis enfin mais ça c'est un mouvement qui est inhérent au christianisme et à la tradition juive également mais il y a particulièrement depuis qu'on a retrouvé les manuscrits à Qumran un mouvement de développement de l'exégèse très très consistant et le père Edor Marigallet est exégète je pense que c'est comme ça qu'il a démarré son travail et c'est à l'exégèse en fait on apprend de ses erreurs d'accord donc c'est pas un procédé scientifique qui permettrait c'est une étude des textes c'est ça alors il y a l'étude de textes il y a aussi de l'archéologie des découvertes archéologiques quand on retrouve les foyers d'habitat des judéo-nazaréens on retrouve par exemple des édifices religieux qui rassemblent des symboles qu'on aurait dit chrétiens par exemple des palmes le palmier qu'on associe qu'on associe aux chrétiens et en même temps des symboles qu'on associe aux juifs rabbiniques alors que les deux communautés n'ont jamais pu cohabiter et encore moins célébrer des liturgies dans un même lieu on se rend compte qu'on a affaire en fait à des lieux d'habitat de ce courant juif messianiste qui reconnaît Jésus comme Messie mais qui se situe toujours dans la tradition du peuple juif qui applique la loi à la lettre qui n'a pas renoncé la circoncision et qui pratique toute la Torah dans toute sa rigueur qui reconnaît le Christ comme Messie mais pas comme Dieu voilà exactement on a retrouvé en fait en Syrie des foyers de l'habitat on a retrouvé sur des linteaux de porte on a retrouvé la première partie de la profession de foi musulmane j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu ça veut dire il n'y a pas de Dieu fils et de Dieu esprit c'est ça la première partie on la retrouve dans ce courant juif messianiste on se rend compte qu'ils sont justement à l'origine de l'islam en fait donc dans le pulse qui permet de reconstituer cette histoire et de faire avancer en fait cette connaissance des origines de l'islam donc il y a ces fameux manuscrits de la mer morte il y a donc des découvertes archéologiques est-ce qu'il y a d'autres pièces qui viennent bousculer cette légende en fait qui avait été véhiculée par ces califs il y a plusieurs choses donc il y a l'établissement des dévoiements messianistes notamment à partir des manuscrits de la mer morte il y a l'existence des judo-nazaréens à partir de on va dire de témoignages d'archéologie par exemple je vais parler de géographie tout à l'heure quand on a retrouvé le caravancé rail des Coréchites on se rend compte aussi que ça ne correspond pas tout à fait cette découverte date de quand ? 1927 d'accord donc tout ça c'est le XXe siècle ça c'est le XXe siècle mais il y a une accélération qui se fait depuis la fin du XXe siècle et particulièrement depuis le début des années 2000 avec des nouvelles technologies des nouvelles méthodes l'application des méthodes informatiques la mise en réseau de chercheurs où un spécialiste de numismatique va pouvoir parler avec un spécialiste des textes de Qumran par exemple c'est un peu ce qu'a apporté c'est son regard de spécialiste de Qumran et d'exégète c'est ce regard là sur l'islamologie il a fait le lien entre les deux d'autres disciplines qui ne se parlaient jamais et c'est comme ça qu'il a pu poser cette thèse qui n'est pas encore le puzzle complet on en est encore loin du puzzle complet mais qui a posé un cadre un cadre général qui permet d'appréhender le phénomène musulman et d'expliquer son apparition le cadre c'est le courant juif messianiste qui se développe à partir de Jésus qui au contact d'arabes transmet son messianisme ces arabes là et ces arabes là sont après eux-mêmes à l'origine du phénomène islamique alors ensuite pour aller encore plus précisément sur la reconstruction vous aurez compris maintenant qu'on a affaire à une espèce d'histoire réelle que j'ai essayé de vous décrire et puis une histoire légendaire une histoire fantasmée qui est celle du discours musulman lui-même cette histoire elle a été reconstruite sur une période assez longue à partir de l'an 700 jusque vers l'an 1000 à peu près par des scribes qui ont écrit des hadiths par exemple en disant Maman Homet a fait ça il a fait ci, il a fait ça il est allé à tel endroit tout ça ça participe de la reconstruction de l'histoire et donc on a en fait en parallèle une histoire réelle une histoire fantasmée et cette histoire fantasmée elle s'est construite à partir de ce que on connaissait plus ou moins de l'histoire réelle au moment où on l'a écrite alors il y a tout un travail d'éradication de témoignages discordants de déformation des mémoires mais entre le 8ème et le 11ème siècle on n'avait pas encore tous les témoignages de l'histoire et aujourd'hui on trouve des témoignages de l'histoire qui ont échappé à la vigilance des scribes du 8ème, 11ème siècle quand on trouve par exemple aujourd'hui on fait des études sur les de la paléographie on cherche les graffitis écrits en arabe et on se rend compte que tous les graffitis écrits en arabe nous renvoient à une dispersion de l'alphabet arabe en deux grandes zones en fait il y avait un alphabet arabe de ce qu'on appelle l'Arabie du Nord et un alphabet arabe de l'Arabie du Sud et ça c'est le linguiste Robert Kerr qui l'a établi à partir justement de tout plein de graffitis qui ont pu être trouvés à droite à gauche et on se rend compte que le Coran n'est pas écrit en langue arabe du Sud mais en langue arabe du Nord et donc que le Coran a été écrit par des Syriens or dans la tradition musulmane ce sont des Arabes du Sud les compagnons de Mahomet et Mahomet lui-même qui ont écrit le Coran ce que montre ce linguiste à partir de tous ces petits témoignages qui ont complètement échappé à la vigilance des scribes du 8ème ou 11ème siècle pour cause ils ne pouvaient pas les connaître ils ne pouvaient pas les connaître ça a échappé complètement en fait à leur à leur à leur à leur à leur vision du monde pour ça il n'y a pas besoin d'une pièce dans le cochon non voilà en fait ce qui se passe c'est qu'on a aujourd'hui des nouvelles découvertes oui c'est ça de témoignages discordants en fait il y en a de plus en plus je voudrais juste rappeler pour nos hitters qui nous écoutent avec beaucoup d'attention le titre de votre livre c'est le grand secret de l'islam donc de Olaf donc pour que vous puissiez le commander sur internet il y a une chose que je voudrais dire également c'est que on est bien sûr invités à venir le commander au centre charlier dont on a tous les références 70 Boards Saint-Germain et qu'il est aussi gratuit sur mon site internet et que c'était le projet initial que j'ai conduit avec le père Edouard Marguelet quand on a travaillé ensemble pendant à peu près un an et demi pour écrire le livre c'était que ce livre soit gratuit au téléchargement sur mon site internet qui s'appelle legrandsecretdelislam.com Alors juste une incise je signale aux auditeurs de Radio Courtoisie vous qui êtes amoureux des lettres et du français que l'on lit beaucoup mieux sur papier que sur internet donc si vous pouvez vous procurer le livre c'est tout de même mieux Alors ça ne se passera pas au centre charlier mais je peux quand même l'annoncer pour ceux qui veulent se procurer le livre il y a une séance de dédicaces à la librairie du Ken bien sûr bien sûr les amis bien sûr c'est ce vendredi 16h-18h30 bien sûr il y aura conférence de vous au centre charlier à la rentrée certainement j'espère bien et c'est en dédicace aussi Oui voilà question complémentaire Oui donc c'est très important il y a donc tous ces éléments de découverte donc archéologique des études linguistiques il y a ces fameux manuscrits de la mer morte donc en plus la mise en réseau grâce au digital de l'ensemble de ces chercheurs qui permettent de donner une cohérence et de retrouver l'histoire l'histoire réelle et non pas l'histoire fantasmée par rapport aux enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui c'est à dire cette guerre Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon aujourd'hui ? Oui et à quoi ce travail peut servir dans cette lutte qui existe aujourd'hui où l'islam essaie d'imposer ce discours jusque dans nos villes jusque dans nos familles Alors il permet de connaître l'islam en vérité et en profondeur par-delà la reconstruction de l'histoire par-delà la reconstruction de la légende islamique ça permet de comprendre quel est le moteur de l'islam qu'est-ce que c'est que son messianisme en fait comment ça marche ça permet de comprendre que l'islam et même si ça est peut-être un petit peu choquant et particulièrement pour les musulmans le Coran n'est pas l'islam le Coran et même Mahomet lui-même ne sont là et n'ont été on va dire ajoutés au mouvement messianiste que pour le justifier ils sont venus après que le discours premier se soit imprimé dans les consciences et ce discours c'est cette conviction absolue qui est toujours celle des musulmans d'aujourd'hui qui était celle des arabes de 640 qu'ils ont été choisis par Dieu pour appliquer sa loi dans le monde et pour éradiquer le mal que ça soit pour aujourd'hui ou pour la fin des temps la conviction est fermement imprimée dans les cerveaux et ça permet de comprendre par exemple comment un français moyen ou même un français intellectuel qui n'a aucun rapport avec l'islam peut tomber dans le djihadisme sans avoir lu le Coran parce que l'idée le messianisme de l'islam est bien supérieur au Coran ce normand par exemple on a eu le cas il n'y a pas très longtemps élevé au lardon et à la crème fraîche qui d'un coup d'un seul part en Syrie sans avoir lu le Coran tout le monde va dire oui mais il n'a pas lu le Coran il n'a pas lu le Coran il connait peut-être beaucoup mieux l'islam que la plupart des musulmans et puis que beaucoup de non-musulmans ne le décrivent parce qu'il a tout de suite compris que pour lui l'islam c'était le sens que Dieu donnait au monde à savoir il faut libérer le monde du mal et tout de suite il parle là-dedans et en fait ce travail-là permet de le comprendre permet après de parler directement aux musulmans comment le perçoivent-ils d'ailleurs ? un auditeur nous pose la question il dit émission passionnante qui est l'imande cachée à ce moment-là on peut répondre parce que là l'imande cachée c'est chez les chiites mais enfin c'est c'est Mohamed Al-Madi chez les chiites il y a un adit qui dit c'est un dire une parole qu'on attribue à Mohamed qui dit que Jésus a pour nom le Madi Jésus est le bien guidé donc il y a fort à parier en fait que la séparation entre l'imam caché et Jésus le Madi des sunnites et Jésus ce soit en fait une invention assez tardive de l'islam qui vise en fait à ne pas faire de Jésus le personnage central de l'eschatologie mais un personnage secondaire en mettant un Madi tout simplement un calife un imam un imam un imam oui mais chez les chiites on appelle imam ce qui est calife chez les sunnites en gros on ne lui dit pas ça un chiite oui oui bien sûr mais mais chez eux c'est le calife ou c'est l'imam de leur choix qui est caché quelque part qui va ressurgir donc c'est El-Rakim par exemple bon voilà donc c'est c'est un personnage historique qui doit revenir je parle pour les chiites pour répondre à cet audit qui a été caché au ciel de la même façon que les nazaréens pensaient que Jésus avait été caché au ciel voilà alors revenons à ces français qui deviennent musulmans oui il nous reste très très peu de temps vous dites c'est facile de comprendre que même en ne lisant pas le Coran ils tombent parce qu'ils vont en fait délivrer le monde du mal mais alors c'est quoi l'antidote l'antidote celui que je vois moi c'est de questionner ces personnes sur ce que c'est que le salut est-ce que le salut on va dire la délivrance du mal elle vient de l'application d'une loi ou elle vient ça vient d'autre chose est-ce que le fait d'appliquer la loi musulmane à la lettre est-ce que d'un coup d'un seul ça annihile annihile pardon toute ma méchanceté ma cupidité ma jalousie mon racisme ou est-ce que ces mauvaises pensées sont toujours là dans mon coeur et auquel cas le mal n'est pas éradiqué il faut dire en clair comment ça fait-il qu'il n'y a pas de paradis chez les talibans et voilà et à prendre au niveau social islamique chimiquement pur voilà dans un monde islamique chimiquement pur que serait par exemple le califat la moindre la moindre je sais pas la moindre mauvaise pensée la moindre mauvaise action est un démentis cinglant au fait que bah non on ne peut pas éradiquer le mal du monde ça ne marche pas comme ça j'ai une petite phrase que je cite souvent en conclusion de mes conférences et que j'ai mise en conclusion dans le livre c'est une phrase de Dostoevsky et je pense que si on a 30 secondes 10 secondes il nous reste 2 minutes toi 2 minutes parce qu'il y a un affolement en bas de la technique Dostoevsky qui nous qui nous parle justement de cette folie que cette folie des hommes à vouloir éradiquer le mal du monde et à s'y prendre à chaque fois de la même façon en mettant les gens dans des camps en mettant les impurs dans des camps et il écrit dans l'archipel du goulag que la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les états ni les classes ni les parties mais elle traverse le coeur de chaque homme et de toute l'humanité qui pourrait arracher une partie de son propre coeur dans l'archipel du goulag c'est soljodin vous avez dit Dostoevsky j'ai beaucoup d'admiration pour Dostoevsky aussi et je pense qu'il aurait pu dire le même genre de choses dans les possédés on n'est pas si loin chers auditeurs merci beaucoup de votre attention je crois que vous avez été captivés merci Cécile Montmirail merci Jeanne Smith et merci beaucoup Olaf et chers amis à très bientôt la prochaine émission sera pré-enregistrée parce que ça sera le 5 août merci